iOS 18 est arrivé, voici 10 réglages à activer immédiatement sur iOS 18, on risque de le regretter. Sondage du jour, dites-moi en commentaire quelle est votre fonctionnalité préférée sur iOS 18. Est-ce que c'est le nouveau système de personnalisation des écrans d'accueil, de pouvoir choisir les couleurs que vous souhaitez, thème clair, thème sombre et compagnie ? Est-ce que ça va être les messages qui bougent ? Est-ce que c'est de pouvoir programmer l'envoi de vos messages ? Est-ce que c'est contrôler votre iPhone avec votre regard ? D'ailleurs, toutes ces fonctionnalités, je vous en parle dans une vidéo d'astuce, mais ça, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout et marquez-moi en commentaire, bien évidemment, quelle est votre fonctionnalité préférée. La toute première, elle, va concerner l'autonomie de votre smartphone. J'imagine que vous ne voulez pas voir votre batterie s'abîmer. Eh bien, voilà une fonctionnalité activée toute urgence. Vous allez dans Batterie et dans Batterie, vous allez dans En Charge. Et dans En Charge, vous avez une limite. Regardez, aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous avez une limite de batterie à 100%, 95, 90, 85, 80. Ce que je vous recommanderais, moi, c'est de mettre une limite de charge à 80%. 80%, comme ça, juste là. C'est-à-dire que lorsque votre smartphone va se recharger, si vous commencez une charge à 10%, il va monter de 10% jusqu'à 80% et à 80%, il ne se chargera pas plus. Pourquoi ? Parce que lorsque vous rechargez la batterie de votre smartphone jusqu'à 100%, eh bien, ça risque de l'endommager. Il faut imaginer la batterie de votre smartphone un peu comme une éponge. Eh bien, à force d'utiliser l'éponge, on voit qu'elle finit par s'endommager. Ça commence par les extrémités et ensuite, ça va attaquer le cœur de votre éponge. Eh bien, c'est la même chose pour la batterie de votre smartphone. Ne la rechargez donc pas à 100%, 90% pourquoi pas si vous le souhaitez. Et puis, je vous recommande pourquoi pas si vous le souhaitez, d'activer l'option qui est juste là, recharge optimisée de la batterie. Uniquement si vous définissez votre recharge sur 100%, comme ça, vous pourrez quand même la protéger un peu. C'est un moindre mal. Ils vous le disent, lorsque la limite de recharge est définie sur 100%, autorisez votre iPhone à mettre en pause la recharge au-delà de 80% jusqu'à ce que vous deviez l'utiliser. En gros, il va se recharger à 80% et puis après, lorsque vous l'utiliserez, il va se recharger davantage. Tout ça pour une fois de plus, essayez de ne pas endommager la batterie de votre smartphone. Moi, ma recommandation personnelle, c'est 80% ou 90%. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec NordVPN. NordVPN milite pour un Internet sûr et meilleur. Il va lutter contre les menaces, contre la censure, contre la surveillance en ligne. Je vous le dis dès maintenant, je vous mets un lien dans la description pour découvrir les offres de NordVPN. Les abonnements de 2 ans sont les plus intéressants. Le tout premier, c'est l'abonnement basique. Déjà, il faut savoir que NordVPN est le VPN le plus sûr et le plus rapide du marché. Un VPN va chiffrer vos données et créer un tunnel crypté pour que personne ne puisse y avoir accès. Par exemple, tout de suite, quand je tourne cette vidéo, je suis à Londres. Et comme j'utilise NordVPN sur un Wi-Fi public, personne ne peut avoir accès à mes données. Et en plus de ça, il y a un changement d'adresse IP pour contourner les géo-restrictions. Ça veut dire que par exemple, voyez, si je me connecte aux Etats-Unis, j'aurai accès aux dernières nouveautés sorties pour avoir certaines compétitions sportives gratuites dans certains pays. Par exemple, la F1 en Belgique, la Ligue 1 au Mexique et la Ligue des Champions en Irlande. En plus de ça, je n'aurai pas de pub sur YouTube si je regarde depuis une adresse IP en Albanie. Et j'aurai des tarifs moins chers sur Crunchyroll si je prends un abonnement en Turquie par rapport à un abonnement en France. En plus de ça, NordVPN a une politique de no log, il ne stocke absolument rien de vos données. Vous pouvez collecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Et vous avez ensuite l'abonnement essentiel. Vous avez le VPN, bien évidemment. En plus de ça, vous avez la protection web, qui viendra bloquer les sites web malveillants, qui stoppera les trackers web et qui va supprimer les publicités intempestives. Vous avez également une protection des fichiers, qui va analyser les fichiers que vous téléchargez au fur et à mesure. Et puis vous avez également une détection des vulnérabilités. Et puis enfin, vous avez l'abonnement ultime, où en plus de ce que je vous annonçais juste avant, vous avez NordPass, qui est le gestionnaire de mots de passe de NordVPN. Il y a également NordLocker, qui vous permet de bénéficier d'un terrain de stockage dans le cloud chiffré de bout en bout. Et exceptionnellement, profitez de 4 mois d'abonnement supplémentaire pour un abonnement de 2 ans. En plus de ça, vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours. Cette offre est valable uniquement via le lien que je vous mets juste en bas dans la description. Foncez donc découvrir les offres de NordVPN. Autre fonctionnalité qui est arrivée dans iOS 18 et qui est vraiment importante, c'est la gestion de vos mots de passe. Pourquoi ? Parce qu'on a quasiment tous le même mot de passe sur tous nos comptes ou alors des mots de passe avec quelques déclinaisons. Mais ça, pour un pirate, c'est vraiment pas un problème. Pensez donc à avoir des mots de passe différents pour vos différents comptes. Et ça, Apple vous le permet. Vous recherchez l'application qui s'appelle Mot de passe, qui est juste ici. Elle se déverrouille avec Face ID. Comme ça, pas besoin de mot de passe pour la déverrouiller. Je regarde, ça se déverrouille. Et là, vous avez différentes choses. Vous voyez que vous avez tous vos mots de passe, vos clés d'accès, vos codes, votre Wi-Fi. Également des problèmes de sécurité et également ce qui a été supprimé. Par exemple, ici, vous avez un site internet avec un nom d'utilisateur, avec un mot de passe et avec l'adresse du site. Lorsque vous allez arriver sur le site internet, Apple rentrera l'identifiant à un mot de passe sans que vous ayez à le saisir par vous-même. Ça, on connaissait. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, c'est que lorsque vous venez créer un nouveau mot de passe, eh bien, vous laissez Apple choisir pour vous. Là, il vous suggère un mot de passe. C'est quand même très long et compliqué, donc sécurisé. Ce qui veut donc dire que vous aurez un mot de passe différent pour tous vos comptes. C'est ni plus ni moins un gestionnaire de mot de passe, mais intégré directement à Apple. En plus de ça, il y a quelques fonctionnalités vraiment intéressantes, notamment ici, les nouveaux groupes. Ça veut donc dire que vous allez pouvoir partager des accès sur des mots de passe que vous pourrez révoquer à tout moment puisque vous gardez le contrôle. Le seul inconvénient qu'on va avoir avec cette application en mots de passe, c'est que vous êtes lié à Apple. Ça marchera donc très bien pour votre iPhone, votre iPad, votre Mac, votre Vision Pro, même sur Windows. Ça, c'est très bien. Mais si demain, vous switchez sur Android, eh bien, vous ne l'aurez pas. À ce moment-là, peut-être faut-il trouver un autre gestionnaire de mots de passe que vous pourrez utiliser absolument partout. En attendant, la solution d'Apple est très bien. Et puis, autre chose à savoir ici, dans vos réglages, vous allez dans vos applications juste ici. Vous recherchez mots de passe et vous veillez bien à ce que les trois cases soient cochées ici. Détecter les mots de passe compromis, suggérer des mots de passe robustes et autoriser la mise à niveau automatique de clés d'accès. Il y a un autre réglage très important à venir modifier ici dans vos paramètres. Je vous explique. Vous savez que certaines applications ont accès à vos contacts, mais pour autant, vous ne voulez pas qu'elles aient accès à tous vos contacts. Regardez. Si je regarde aujourd'hui sur iOS 17, je vais dans confidentialité et sécurité, je vais dans contacts et je vois quelles applications ont accès à mes contacts. Mais c'est juste un on, off. Je ne peux pas choisir à quel contact aura accès l'application. Eh bien, justement, Apple est venu corriger ça et c'est super bien puisque vous venez dans confidentialité et sécurité, vous recherchez contacts. Et là, vous voyez que j'ai 2000 contacts. Il y en a quand même quelques-uns. Et vous voyez la liste d'applications qui a accès à vos contacts. Je vois qu'Amazon Alexa a un accès complet. Je vois que Bring et Clubhouse n'en ont pas. Google Agenda a un accès complet. Google Maps a un accès complet. Par exemple, je ne voudrais pas que Google Maps ait un accès complet à tous mes contacts. Eh bien, à ce moment-là, je vais choisir accès limité. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Je choisis ici uniquement les contacts auxquels je veux que l'application ait accès. Autre fonctionnalité qui est très importante pour moi, vous avez la possibilité de déverrouiller une application Face ID. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas son visage enregistré dans votre iPhone n'aura pas accès à cette application. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que des membres de votre famille connaissent votre mot de passe et qu'il y a certaines applications très privées que vous ne souhaitez pas révéler. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun jugement ici. On va prendre un exemple une application. Celle-là, par exemple, qui s'appelle ShopMyInfluence. Je voudrais que personne hormis moi puisse le déverrouiller, bien évidemment, avec Face ID. Eh bien, je laisse appuyer ici sur ShopMyInfluence. J'ai l'option qui s'appelle Exiger Face ID, que je viens activer. Ça veut dire que pour déverrouiller l'application ShopMyInfluence, il va me demander Face ID. Je bloque comme ça. Face ID requis pour ouvrir ShopMyInfluence. Il ne voit pas. Nouvelle tentative de Face ID. Ça ne marche bien évidemment toujours pas. Comme ça, personne ne peut déverrouiller l'application. Il n'y a que moi avec mon visage et même avec un mot de passe, ça ne marche pas. Donc ça, c'est extrêmement sécurisé. Je mets mon visage devant, ça fonctionne et j'ai accès à l'application. Ça rajoute donc une couche de sécurité puisque ça ne permet pas de déverrouiller votre application avec un code. Ça, c'est malin. Autre réglage qui est très important pour moi, par exemple, vous vous déplacez en avion, vous êtes dans le train, vous êtes dans un pays étranger. Vous n'avez pas d'abonnement téléphonique, vous n'avez pas de Wi-Fi. Vous ne pouvez pas télécharger des documents qui sont présents dans iCloud dont vous avez pourtant absolument besoin. Eh bien, il y a une option qui est disponible aujourd'hui et uniquement sur iOS 18, pas sur iOS 17. Mais il faut venir l'activer. Regardez, je vous montre. Vous venez ici dans votre compte iCloud, vous voyez ici, c'est marqué iCloud Drive et là, j'ai ce document qui est en ligne puisque je vois que j'ai le petit nuage avec la flèche. Mais moi, ce que je voudrais, ce document, c'est pouvoir l'avoir en permanence dans mon téléphone et qu'il ne risque pas de repartir sur le cloud et que je ne puisse pas y accéder. Eh bien, ce que je vais faire, je vais laisser appuyer dessus et là, j'ai une nouvelle option qui apparaît qui n'existait pas avant sur iOS 17, c'est conserver le téléchargement. Ça veut donc dire que ce document sera téléchargé en permanence sur mon iPhone et n'ira pas dans le cloud. Donc, je pourrais y avoir accès même sans aucune connexion Internet. Donc, si vous avez des documents dont vous avez besoin en permanence et qui pourtant sont stockés sur iCloud, eh bien, pensez réellement à faire ça. Comme ça, vous pourrez y avoir accès à tout moment. Imaginez, par exemple, si vous avez besoin d'un billet de train, d'un billet d'avion et que vous n'avez pas Internet. Eh bien, là, vous allez vraiment être embêté. Au moins, ici, vous êtes sûr d'absolument tout avoir. Autre réglage à activer lorsque vous voulez jouer à des jeux, puisque Apple a intégré un mode jeu qui va booster votre smartphone lorsque vous allez jouer. On lance, par exemple, Asphalt 9, ici. J'ai un mode jeu, voyez, qui est ici, qui s'est lancé. Donc, là, je vois bien que mon mode jeu est activé. Mais si toutefois, il n'était pas activé au lancement de votre jeu, pensez à l'activer. Ça, c'est extrêmement important. Et il vous le marque, lorsque le mode jeu est activé, l'activité en arrière-plante est réduite pour optimiser les performances du jeu. En plus de ça, ça va réduire la latence audio avec vos AirPods et ça va améliorer l'expérience lorsque vous allez jouer avec une manette. Attention, le seul point qui peut être négatif ici, c'est que ça boostera votre smartphone, qui délivrera plus de performances en mode jeu, mais qui fera diminuer l'autonomie de votre smartphone. Donc, si vous n'avez pas assez de batterie, eh bien, peut-être faut-il désactiver le mode jeu lorsque vous allez jouer. Autre fonctionnalité que je vous recommande d'utiliser, c'est le fait de cacher une application si vous ne souhaitez pas que quelqu'un qui ait accès à votre smartphone puisse l'avoir. De la même manière, tout à l'heure, que j'ai obligé d'utiliser Face ID pour l'application ShopMyInfluence, eh bien, je peux en plus cacher l'application. Je fais un appui long dessus, je fais exiger Face ID de la même manière, sauf que là, j'ai l'option du dessous qui va m'intéresser, masquer et exiger Face ID. Ça veut donc dire que l'application va être masquée, je ne la verrai plus, elle disparaît d'ici et je la retrouverai tout en bas dans mes applications qui sont masquées ici. Pour y avoir accès, c'est simple, je clique là. Mon smartphone va demander Face ID, donc je me mets en face Face ID et là, je vais à mon application qui est cachée, ShopMyInfluence, que je pourrais à ce moment-là utiliser. Et si je souhaite déverrouiller cette fonctionnalité, je laisse appuyer dessus, ne plus exiger Face ID, mais par contre, l'application ne retrouvera pas son chemin d'origine, à moi de la ramener manuellement. Je reprends mon application et ensuite, je la ramène tout au début, là où elle était, juste là, et voilà, comme ça, je suis content. Une fonctionnalité qui, pour moi, est extrêmement importante à venir activer, en tout cas à venir régler. Je vous montre. Sur votre iPhone, de façon un peu standard, vous avez deux icônes sur le bas. On va retrouver l'icône pour activer la torche et l'icône pour l'appareil photo. Sauf qu'aujourd'hui, avec iOS 18, vous pouvez totalement personnaliser ça. Et c'est super cool. Il y a deux choses que je vous recommande de faire. Eh bien, la toute première, c'est de mettre ici l'option traduire. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui ne parle pas votre langue, eh bien, vous allez perdre un temps de fou à aller dans votre smartphone, à trouver l'application de traduction et à lui parler. Donc, il se peut que la personne soit partie parce qu'elle ne va pas comprendre ce que vous lui dites. Tandis que si vous appuyez juste ici, eh bien, tout va se faire par en haut, juste là. Et ensuite, vous cliquez et vous allez pouvoir converser très facilement dans la langue que vous souhaitez. Donc, c'est rapide et très efficace. Ça, c'est la première application que je vous recommande. Et la deuxième, c'est d'utiliser l'application de reconnaissance de morceaux. Parce que souvent, on écoute des morceaux. On se dit, j'adore, c'est bien, ça sonne bien. Mais qui est-ce que c'est ? Et le temps que vous ayez dans votre smartphone, que vous trouviez la fonctionnalité ou encore que vous alliez sur Shazam, eh bien, il se peut que le morceau soit terminé. Tandis que là, vous appuyez. Ça va écouter juste en haut et vous retrouverez votre morceau. Vous pouvez ensuite appuyer ici. Vous voyez l'écoute. Enfin, c'est extrêmement pratique. Pour personnaliser ces boutons, c'est très facile. Vous laissez votre doigt appuyer ici. Vous allez sur personnaliser. Vous cliquez sur l'écran verrouillé. Et vous supprimez, par exemple, ici. Et vous recliquez. Et vous allez choisir juste en haut. Traduire. Donc là, hop, je la retrouve. Elle est juste ici. Et de la même manière, pour la reconnaissance des morceaux, je descends un peu plus bas. Je retrouve ici la fonctionnalité qui s'appelle reconnaître la musique. Elle apparaît là. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et ensuite, à retourner ici. Et j'ai mes deux icônes. C'est extrêmement pratique. Autre réglage que je vous recommande d'activer, c'est dans l'application Plan. Parce que, imaginez, vous allez faire une balade. Vous partez à la campagne. Et vous n'avez pas de réseau. Et vous n'avez pas accès à votre carte. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez faire énormément de choses. Notamment, télécharger votre itinéraire. Vous recherchez dans vos applications. Je veux, par exemple, choisir un itinéraire. Je vais partir du Puy-de-Dôme. Et je pars du Puy-de-Puy-de-Dôme. Qui est juste à côté. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, venez visiter l'Auvergne. En France, c'est très joli. Eh bien, je veux le faire à pied. Puis de Puy-de-Puy-de-Dôme. Je vois que j'ai 2h35 de promenade. Mais surtout, je vois que là, j'ai 7 km à faire avec une ascension de 600 m. Là, j'ai 6,8 km à faire. Et j'ai différentes étapes. Vous voyez, par exemple, j'aurai le détail. Donc là, je vois où je dois aller. Je vois l'altitude. Je vois que je descends de 375 m. Je vois qu'ensuite, je vais tourner à droite. Je prends l'escalier. Je vois mon dénivelé. Où je vais monter de 568 m. Et je vais descendre de 252 m. Et ensuite, j'ai tout le détail. Je peux en plus éviter les collines, éviter les routes très fréquentées, éviter les escaliers. Petites options qui sont intéressantes. Je peux créer mon itinéraire personnalisé. Par exemple, je vais partir du Golfe des Volcans. Juste là, je vais jusqu'au Puy-de-Puy-de-Dôme. De la même manière, je verrai l'itinéraire. Je verrai le temps que ça va me prendre. Je verrai le dénivelé. Je peux même créer un arrière-tour. Et ensuite, je peux télécharger une carte. Comme ça, je peux me balader sans aucun problème. Et j'aurai accès à mon parcours très facilement. Les derniers réglages que je vous recommande de venir modifier. C'est une question de confidentialité. Et de vos informations de géolocalisation auxquelles Apple, en tout cas les services d'Apple, ont accès en permanence. Vous venez ici dans vos réglages. Et dans vos réglages, vous allez dans confidentialité et sécurité. Et vous allez sur service de localisation qui est juste là. Vous descendez tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et vous avez les services système. Et là, vous descendez également. Et vous allez sur les lieux importants. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Je vous recommande de la désactiver. Je vous explique pourquoi. Regardez ce qui est écrit. Autorisez votre iPhone et vos appareils connectés à iCloud à mémoriser les lieux qui vous sont importants. Afin d'obtenir des données de localisation utiles pour plan, calendrier, photo et d'autres applications. Ces lieux sont chiffrés de bout en bout et ne peuvent pas être lus par Apple. Ça veut dire que tous les endroits où vous allez vous trouver et sur lesquels il y aura une récurrence, ou sur lesquels vous allez être peut-être probablement très régulièrement, Apple aura accès à ces lieux pour vous proposer des services qui sont liés à calendrier, plan, photo et compagnie. Je vous recommande de le désactiver. Pourquoi ? Parce que ça ne sert pas à grand chose. Ça ne va pas altérer le fonctionnement de votre application calendrier, ni photo, ni plan, ni rien du tout. C'est toujours un peu la même chose. On n'a pas envie d'être traqué en permanence. Si ça ne vous dérange pas d'être suivi en permanence, et que de toute façon Apple vous assure qu'ils ne vont pas avoir accès à ces données et qu'elles sont chiffrées de bout en bout, pourquoi pas ? Personnellement, moi, j'ai désactivé l'option. Et je partage en plus avec vous 10 astuces pour bien utiliser iOS 18. La vidéo est juste là. Foncez la voir parce que c'est aussi super intéressant.